Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre à jour son dongle Sonoff de deux manières différentes. La première, via l'ordinateur, et la deuxième, via Home Assistant directement. Ces deux méthodes fonctionneront aussi bien sur le dongle de type E que celui de type P, et les deux solutions sont très simples à mettre en œuvre. C'est parti pour la version ordinateur. La première étape consistera à débrancher son dongle Zigbee. Il faudra pour cela arrêter Home Assistant, ou plus simplement désactiver Zigbee2MQTT ou ZHA. Branchez ensuite votre dongle sur votre ordinateur, puis rendez-vous sur ce site. Je vous mettrai le lien en description. Cliquez sur Connect. S'il ne reconnaît pas votre clé, tentez de changer de port, sinon il faudra installer les drivers. Je vous mettrai le lien en description également. Sélectionnez votre dongle, puis cliquez sur Connection pour établir le lien avec votre port série. Les deux dongle utilisant des protocoles différents, il faudra recliquer sur Connect, pour cette fois établir la connexion avec le dongle. Il recherchera alors le type de firmware utilisé, puis l'affichera, ainsi que la dernière version disponible. Vous pourrez également changer le type de firmware, j'en parlerai dans la deuxième partie. Cliquez sur Finish. L'installation se lance, et dure moins d'une minute. Ça y est, votre dongle est à jour. Vous pouvez désormais le débrancher, le rebrancher à votre Home Assistant, et redémarrer. Attention, si vous êtes sur un serveur virtuel, il faudra peut-être redéclarer votre dongle dans la configuration, pour qu'il soit pris en compte. On passe au module complémentaire sur Home Assistant. Depuis le site SunOff, toujours, si on descend un peu, il nous propose un lien pour l'installer via Home Assistant. Sur la page GitHub suivante, un lien nous propose d'ouvrir directement Home Assistant avec ce module complémentaire. Vérifiez votre RACP, puis cliquez sur Open Link. Le lien sera pré-rempli. Cliquez sur Ajouter. Je vous rajouterai bien sûr le lien en description, si vous voulez directement le faire depuis Home Assistant. Recherchez maintenant SunOff, et cliquez sur SunOff d'Angle Flasher, puis installez-le. Une fois installé, je vous déconseille de lancer au démarrage. Gardez le mode protégé actif, et avant de démarrer, il va falloir désactiver ZHA ou ZB2M QTT. Une fois fait, vous pouvez démarrer votre module complémentaire. Cette solution reste quand même beaucoup plus simple, et permettra de maintenir à jour plus facilement votre Dungle. Une fois démarré, lancez l'interface web. Cliquez sur Connect. Sélectionnez votre Dungle, puis cliquez sur Confirme. Le module se connecte au Dungle et recherche les informations. Puis nous affiche la version actuelle et la dernière version à jour. Vous pourrez également cliquer sur Change Firmware si vous souhaitiez changer et partir sous du Multipan par exemple. Ayant déjà fait la mise à jour depuis l'ordinateur, il n'y a pas de nouvelle mise à jour disponible. Mais je vais tout de même le relancer pour la vidéo. Donc une fois votre firmware sélectionné, cliquez sur Flash. Le Flash va prendre moins d'une minute. Une fois terminé, votre Dungle est à jour. Vous pourrez éteindre le module utilisé pour le Flash. Et redémarrer Zigbee2MQTT ou ZHA. Tous vos appareils sont à nouveau opérationnels. Personnellement, j'ai vraiment une préférence pour le module complémentaire, que je trouve beaucoup plus simple. On arrive sur la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire celui que vous utilisez, celui que vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada